Hello tout le monde et bienvenue dans les fondamentaux du Deep Learning. Dans la précédente vidéo, on a parlé de la somme pondérée qui était justement le produit des X1 fois 2V1 plus X2 fois 2V2 qui nous permettait de prédire le prix. Et on a considéré plusieurs maisons du coup. On a vu que quand on doit multiplier une matrice par un vecteur, là on parle de produit matriciel, et nous allons voir comment ça se fait ensemble. Donc supposons cette dataset, on a du coup trois caractéristiques, vous voyez trois caractéristiques, donc du coup, et on a trois maisons également. Alors ça c'est un hasard, le fait qu'on ait trois maisons, je n'aurais pas ajouté une quatrième maison. Donc du coup ça c'est une maison, deux maisons, trois maisons, ça c'est notre dataset. Ce sont les entrées, et on doit prédire le prix des maisons. Alors, on a dit que notre modèle désormais, c'était sous la forme Y égale à 2V1 X1 plus 2V2 X2, et ainsi de suite. Donc ici, nous avons comme des caractéristiques, ça qui est X1, ça qui est X2, ça qui est X3, donc du coup il faut qu'on ait trois caractéristiques également aussi. Alors on va commencer par des caractéristiques, il faut qu'on ait trois paramètres. Donc on va commencer par les 2V aléatoires, supposons que je mets ici 2, ici je mets 1, ici je mets 3. Ok ? C'est aléatoire, on va commencer par des 2V aléatoires. Donc pour le calcul maintenant, du coup, regardez ce que ça nous donne. Pour la première maison, ça nous fait X1, ok ? Donc ça, c'est 2V1, tout V2, tout V3. Donc on va faire, pour la première maison, ça. Ok ? On a trois maisons, n'est-ce pas ? On va trouver le prix. On va faire X1, fois 12V1, ça fait 4, plus X2, fois 12V2, c'est 1, donc ça fait 4 plus 1, c'est 5, plus X3, fois 12V3, ça fait 9. Donc 5 plus 9, ça fait 14. Vous voyez ? Pour la deuxième maison, on va considérer quoi ? 0 fois ça, donc X1, fois 12V1, donc ça fait 0, moins 1, fois 1, ça fait moins 1, 4 fois 3, ça fait 12, 12 moins 1, ça fait 11. Et maintenant ça, 3 fois 2, ça fait 6, plus 1 fois 1, ça fait 1, 6 fois plus 1, ça fait 7, moins 5, fois 3, ça fait moins 15, ça fait 7 moins 15, ça fait moins 8. Vous voyez ? Ça, c'est un produit matriciel. Et quels sont les caractéristiques ? Ici, par exemple, le shape, c'est quoi ? C'est 3 lignes, 3 colonnes. Ici, le shape, c'est quoi ? C'est 3 lignes, 1 colonne. Pour pouvoir faire la multiplication, le produit matriciel, il faut que le nombre de colonnes du premier se regarde le nombre de lignes du second. Vous avez vu ? C'est très important. Alors, on peut le faire facilement avec Nampai. Alors, ce que je viens de faire là, on va essayer de le vérifier avec Nampai. Et avec une seule ligne de code, on peut faire ça. Au lieu de faire le produit matriciel avec une boucle comme moi, je l'ai fait là, on peut le faire tout simplement. Regardez avec moi. Si je mets maison égale Np Array, du coup, c'est une liste de listes. Donc, du coup, on aura la première maison, la deuxième maison, et la troisième maison. Donc, du coup, là, on a notre dataset. Si je fais maison.ship, vous allez voir, on a les 3, 3. 3 maisons, 3 caractéristiques par maison. OK ? Donc, si je crée le W, qui est un vecteur, je mets Grand W, qui est un vecteur. Donc, du coup, Np Array, et on a une liste de 3 éléments. Premier élément, 2, 1, 3. Alors, voilà les éléments. Donc, on a 2, on a 1, et on a 3. Donc, du coup, pour faire la prédiction, pour trouver les prix des maisons, OK ? Le Y, on peut tout simplement faire Np.dot, et on met maison, et on met 2V là, tout simplement, et on a le résultat. Regardez. Si j'affiche le Y, du coup, vous allez voir, on a 14, 11 et moins 8. Qu'est-ce qu'on a obtenu ici ? 14, 11 et moins 8. Et c'est très important. Et le shape, c'est quoi ? Le shape, je fais Y. avec shape, on obtient quoi ? On obtient 3. Alors, on peut mettre 3, 1. Normalement, 3, 1. Ce qui fait quoi ? Ce qui fait que si j'ai une asset de 1000 maisons, avec 13 caractéristiques, donc ça veut dire que j'aurai 13 d'ouvées, OK ? Donc, 13 lignes et une seule colonne. Le résultat va me donner 1000 maisons, et j'aurai une prédiction pour les 1000 maisons. Donc, ça doit être égal à ça. C'est ça, le produit matriciel. Donc, du coup, on peut réécrire notre Y qui était égal à X1, tout V1, plus X2, tout V2, plus X3, et ainsi de suite. On peut juste dire que c'est égal à Y, égal à X, point, tout V, avec ce point étant un produit matriciel, ENP dot. Vous voyez ? Et donc, du coup, notre modèle, c'est ça. Et donc, du coup, ça change le calcul de notre erreur. Donc, l'erreur, du coup, puisqu'on a dit que c'était une fonction composée, au début, on avait juste X fois, une petite X fois V, là maintenant, on a grand X produit matriciel V, et après, on a la différence Y, moins Y, on a le taux carré, et après, voilà. Donc, maintenant, ça nous pose un problème. Quelle est la dérivée, du coup, de l'erreur, par rapport à tous ces W-là ? Puisque ce W, c'est plusieurs W- ensemble. Comment on croit que leur dérivée ? Et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo.